salut à vous amis capricorne j'espère que vous allez bien on va démarrer de suite votre deuxième quinzaine de septembre 2024 donc pour la période du 15 au 30 septembre on va voir un petit peu ce qui se passe de votre côté donc signe solaire signe ascendant signe lunaire en capricorne vous êtes concernés par cette guidance qui je le rappelle est toujours une guidance générale ça ne peut pas parler à tout le monde donc celles et ceux qui souhaitent une consultation plus perso privée individuelle n'hésitez pas à me contacter par mail sur mon adresse mail de contact qui se situe sous cette vidéo on va démarrer avec une première carte comme d'habitude pour orienter un petit peu vos deux semaines et on poursuivra avec le tirage habituel allez c'est parti pour vos amis capricorne capricorne septembre deuxième quinzaine des messages s'il vous plaît capricorne et nous avons les sentiers je sais pas si vous voyez bien alors la carte des sentiers nous parle d'une décision cette femme arrive à un croisement où elle doit décider quel chemin emprunter est ce qu'elle va à droite est ce qu'elle va tout droit est ce qu'elle va à gauche cette carte aussi vous invite pour ceux à qui ça parle à sortir des sentiers battus vous avez le choix soit continuer votre route tout droit de manière linéaire dans le prévisible dans le structuré dans le sécurisant ou au contraire peut-être prendre des chemins détournés alors certes qui peuvent vous mener à un même but initial recherché mais des chemins qui sortent un petit peu de ce que vous aviez peut-être prévu là avec cette carte là on voit quand même qu'il y a un certain libre arbitre que vous êtes en possibilité de choisir là où vous voulez vous orienter d'accord après on voit quand même qu'il y a une multitude de directions et que vous vous posez vous arrêtez pour essayer d'analyser là où vous voulez aller là où votre énergie est appelée à se diriger d'accord peut-être que plusieurs voix en même temps vous appelle peut-être que vous analysez les risques et les avantages d'une voix par rapport à l'autre mais voilà il ya un temps d'arrêt où on observe les choses où on se dit voilà si je prends ce chemin là qu'est ce qui va m'arriver si je prends celui ci qu'est ce qui va se passer si je prends au contraire celui là où est ce que je vais atterrir et donc là en fait il ya cette idée de questionner à la fois le raisonnable mais de questionner aussi et surtout le coeur où est ce que j'ai envie d'aller est ce que là où j'ai envie d'aller de manière symbolique bien sûr je ne parle pas forcément d'un lieu est ce que là où j'ai envie d'aller c'est quelque chose qui de un correspond à mes envies mes attentes mes besoins mais est ce que aussi ça m'apporte un sentiment de sécurité sur le long terme voilà où on en est pour vous pour démarrer ces deux semaines avec cette réflexion là chers amis capricorne on va poursuivre avec votre tirage c'est parti donc capricorne du 15 au 30 septembre des messages s'il vous plaît pour les capricornes en signe solaire ascendant lunaire du zodiaque des messages pour la deuxième quinzaine de septembre 2024 capricornes solaire ascendant lunaire du zodiaque période du 15 au 30 septembre 2024 on y va allez c'est parti on analyse le tableau alors on va se concentrer comme d'habitude pour démarrer sur cette première énergie que voici on nous parle de vous femme capricorne vous êtes au coeur de ce tirage consultante ou partenaire de l'homme capricorne c'est vous qui êtes représenté dans cette énergie une on nous parle ici potentiellement de quelque chose qui est bloqué d'accord bloqué par rapport à des démarches bloqué par rapport à une décision décision qui concerne un certain la recherche d'un certain bonheur de vie c'est à dire qu'ici on se dit voilà est ce que si j'entame telle ou telle procédure ça va me mener à ce que je veux ou pas donc pour moi il y a une forme de recherche de plénitude mais cette recherche de plénitude elle est stoppée elle est stoppée les actions sont stoppées parce que bah on n'est pas sûr que telle ou telle décision telle ou telle démarche telle ou telle direction me mène à avoir cette satisfaction que je recherche si vous voulez vous avez cette idée d'un idéal que vous voulez auquel vous aspirez mais c'est comme si vous ne saviez pas comment y arriver à cet idéal comment y parvenir voilà je sais que je veux aller au sommet de cette montagne là où se trouve mon bonheur mais comment l'aggravir cette montagne par quel côté je passe comment est ce que je vais m'y prendre il ya vraiment cette idée de d'une recherche d'un moyen d'accéder à cette plénitude que l'on souhaite quand je parle de plénitude je parle d'un but je parle d'un combat que vous menez je parle d'une idée précise de ce que vous voulez d'un mode de vie que vous voulez d'une façon de vivre de peut-être peut-être qu'une ou peut-être une personne avec qui vous voulez être peut-être un travail que vous voulez avoir je ne sais pas ça va pas parler à tout le monde de la même façon mais l'idée c'est voilà je sais quel est mon but quel chemin emprunter on est toujours dans la même chose à la même problématique quel chemin emprunter qui me mènera à mon but il ya potentiellement aussi avec cette carte une forme d'indécision d'accord par rapport à ce que vous voulez alors ça ça va concerner une petite partie de capricorne une peut-être une minorité ou une majorité mais voilà on a d'un côté celles et ceux qui ont une idée précise d'un but mais qui ne savent pas comment y accéder à ce but comment le mettre le mettre en place et on a une autre partie de capricorne qui n'a pas véritablement d'idée sur là où se situe le bonheur tant recherché on cherche un sentiment on cherche une un feeling et on cherche une bonne vaille dans quelque sorte mais on ne sait pas quelles sont les actions à mettre en place pour accéder à ça et on ne sait pas où trouver ce chemin donc voilà il ya cette idée aussi peut-être d'une indécision où je vais qu'est ce que je veux vraiment quelles sont mes envies véritables quelles sont mes attentes véritables il ya peut-être un flou à ce niveau là ce qui vous empêche d'entamer des démarches d'accord on a le blocage par rapport à une démarche active et dynamique pour mettre en place du changement pourquoi parce que cette femme elle cherche absolument à entrer en contact avec ce qui la met en joie sauf que si elle n'a pas cette idée de ce qui la met en joie elle a encore moins l'idée de comment arriver à ce qui la met en joie voyez ce que je veux dire on est vraiment au stade d'avant où d'abord il s'agit d'identifier ce que je veux d'accord je sais par exemple que je ne suis pas bien dans une situation x ou y mais après si on me demande quelle serait la situation idéale bah là je suis là et je réponds pas parce que je ne sais pas d'accord donc on a une partie des capricornes qui vont s'identifier dans le je ne sais pas ce que je veux je n'ai je n'ai même pas d'idée sur ce qui me ferait plaisir donc comment avoir en plus une idée sur comment y accéder et on a l'autre partie des capricornes qui est un petit peu plus avancé c'est à dire oui je sais ce que je veux ce que je ne veux pas mais par rapport à des actions à mettre en place pour comment y arriver là je bloque ok voilà ce que nous décrit cette énergie une on va passer à l'énergie 2 où on nous parle ici de démarche de démarche de compromis d'alliance de partenariat par rapport à un appartement une maison un lieu de vie ou un lieu de travail d'accord on pour moi on signe potentiellement des ça peut être des contrats peut être des compromis des ententes cordiales avec quelqu'un avec une figure d'autorité un banquier un agent immobilier un notaire ça concerne un appartement une maison un lieu de vie peut-être même un patron si on parle du lieu de travail mais ici il ya cette idée pour la plupart des capricornes d'une hésitation aussi par rapport soit à s'engager dans dans quelque chose par rapport à un appartement une maison aller vraiment dans le vif du sujet structuré se stabiliser et au contraire l'énergie opposée ou je ne m'engage pas et je reste libre d'accord pour moi il ya la balance qui penche un petit peu des deux côtés et de la même manière donc peut-être que cette indécision dont on parle est en lien avec l'alala l'incapacité de dire si oui ou non par exemple je veux rester habité dans tel ou tel endroit si oui ou non je veux vendre ma maison ou pas est-ce que je veux m'en séparer ou pas je ne sais pas est-ce que oui ou non je veux acheter cette maison ou pas il ya vraiment cette idée de j'ai la possibilité d'aller vers quelque chose d'officiel d'officialiser des démarches par rapport à un lieu de vie mais en même temps je veux garder voilà cette indépendance cette liberté de choisir et donc potentiellement je ne m'engage pas donc pour moi il ya une très grande indécision et incertitude par rapport à au fait de s'ancrer globalement symboliquement on est là dedans est ce que oui ou non j'ai envie de me poser là que ça soit là dans cette relation avec telle personne est ce que oui ou non j'ai envie de me poser là dans tel lieu de vie est ce que oui ou non j'ai envie de me de me poser là dans tel ou tel travail est ce que oui ou non j'ai envie de de faire tel ou tel projet oui ou non il ya vraiment cette idée de d'un flou en fait de est ce que c'est ça que je veux ou pas pour moi il est possible que vous ayez les deux énergies contraires en vous c'est à dire je veux mais en même temps je ne veux pas voyez et c'est en ça qu'on a cette carte là cette carte là vous explique très clairement que si vous prenez ce chemin vous ne prenez pas celui là que ce chemin là ne mène pas au résultat de celui là ni au résultat de celui là donc le choix est un renoncement le choix est un sacrifice d'autres choses et ben oui combat combat contre soi même contre ses pensées contre son mental contre ses émotions ou contre quelqu'un peut-être peut-être êtes vous en face de quelqu'un que vous devez peut-être convaincre aussi peut-être de quitter un endroit de d'accepter ce que vous vous voulez mettre en place par rapport à un lieu de vie pourquoi pas mais je pense moi que ce combat est plus intérieur d'accord on est dans le blocage par rapport à au fait d'identifier ce qui oui ou non nous correspond ou pas voilà pour vous chers amis capricorne j'espère que ce tirage aura pu vous aider aura fait sens pour vous n'hésitez pas à commenter c'est toujours un plaisir de vous lire celles et ceux qui souhaitent une consultation privée perso avec moi comme d'hab vous m'écrivez sur mon adresse mail de contact qui se situe donc sous cette vidéo allez bye à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt